Voilà, ben, pas tellement depuis le temps qu'on se connaît avec Sylvie, ça va, elle ne sait pas ce que je lis. Et ce seront donc trois histoires, puisque les plus belles nouvelles sont celles qui ont une certaine amplitude, on verra. On va commencer par une petite mise en introduction. Tu pourrais peut-être intervenir si tu veux entre deux textes pour un petit peu commenter ce que tu as voulu peut-être dire ou écrire. Et le premier s'intitule « Question de mode ». Malia ouvrit l'armoire et contempla, perplexe, l'amoncellement disparate. Elle regarda avec envie son caraco bleu acier, celui qui lui dessinait une poitrine rigide et carrée. Sa tenue fétiche, elle la portait le jour où elle avait rencontré Alain. Ce jour-là, elle avait un pantalon noir, très moulant, et ses bras nus étaient couverts de bracelets. Impossible. Déjà, quand elle sortait ainsi dans la rue, on la regardait avec amusement, avec une moquerie, pas toujours teintée de gentillesse. À la grande fête du printemps, chez Paul, ce serait pire. On la traiterait certainement de ringarde. C'était le moment ou jamais de changer de look. Il y avait de la déception dans les yeux d'Alain, la semaine dernière. Et il avait passé la soirée à faire les yeux doux à une espèce de folle aux pommettes gonflées de silicone, une martienne avec un bonnet de bain en plastique, à la silhouette indiscernable sous des couches de dentelles superposées. Le dernier numéro de « Nous les femmes » était sur la table basse du salon. Elle retourna feuilleter l'article de Sophie. « Comment êtes-vous vraiment ? Comment êtes-vous à l'intérieur ? » lut-elle avec perplexité. Vous n'êtes pas comme les autres veulent vous voir. Vous n'êtes pas comme votre mère, ni comme votre grand-mère. Vous êtes différente. Apprenez à l'exprimer. Vous n'êtes plus l'esclave de ce matériau brut qui vous a été fourni à la naissance. Grâce à la chirurgie, au maquillage et à l'astuce, vous pouvez en faire toute autre chose. C'est vous qui choisissez. Classicisme ou simplicité ne sont que manque d'imagination ou de créativité. Et vous n'avez aucune excuse. Cachez-vous. Malia leva les yeux vers le miroir. Son fin visage, aux traits réguliers, noyés dans la chevelure tendre, lui rendit son regard pensif. Que leur fallait-il donc ? Elle voulait sur elle le regard d'Alain, fasciné et surpris, un peu angoissé par son nouveau mystère. Ce regard qu'il posait sur les autres, celle qu'il ne comprenait pas. Une bouffée de colère la submergea. Ce ne devait pas être si difficile. Elle empoigna vaillamment une paire de ciseaux et se mit à tailler, au hasard, avec rage, dans les longues mèches. Chaque ruisseau doré qui tombait par terre ajoutait à sa fureur. Elle ne s'arrêta que quand ses mains tâtonnantes ne trouvèrent plus rien à hauteur des épaules et leva les yeux vers le miroir. Voilà, elle n'était plus douce ainsi. Elle se trouva une toute petite tête ronde, têtue et disgracieuse, encadrée de balaises irréguliers. La frange qui lui couvrait la moitié du front était particulièrement hideuse. Personne ne pourra penser que je révèle mon véritable visage, pensa-t-elle avec une pointe d'ironie. Il faut trouver mieux. Elle se rasa le crâne et ne reconnut pas davantage le reflet pathétique, le front immense et les oreilles incongrues. Elle essaya un sourire. Les dents. L'encre n'imprégnait pas l'émail et lui laissa un sale goût dans la bouche. Elle eut bientôt la langue et les lèvres noires. Mais les dents restaient à peine grisées. L'ensemble était quand même assez saisissant. Elle glissa deux coussins sous les bretelles de son soutien-gorge, enfila une chausse blanche informe et s'étrangla la taille avec une ceinture dorée. Puis elle contempla avec une amère satisfaction l'étrangère qui lui faisait face. L'une de ces femmes différentes, incompréhensibles et violentes, qui l'avaient toujours un peu effrayée. Elle était l'une d'elles maintenant. Sur le palier, Malia hésita un instant, puis écrasa la sonnette. Elle ne s'attendait pas vraiment à ce que quelqu'un l'entende. La musique qui lui heurtait déjà les tympans ébranlait le sol jusqu'au rez-de-chaussée. Pourtant, la porte s'ouvrit. Laurent la regarda, interrogateur. « Malia ? » Elle hocha la tête et l'embrassa hâtivement, essayant de deviner la salle derrière son épaule. Il y faisait presque noir. Des silhouettes approximatives, vaguement difformes, remuées dans le vacarme. « Alain est là ? » Elle hésitait encore. « Il va arriver, t'en fais pas. » Laurent posa une main amicale sur son bras. « Entre ! » Elle devina sur son visage une curieuse grimace compatissante ou encourageante et redressa instinctivement les épaules. Laurent frôla son crâne nu d'un geste presque timide. « C'est bien ! » lui chuchota-t-il à l'oreille. Elle se dégagea, impatiente, et avança vers la salle. Au passage, elle chercha son reflet dans une glace au mur et eut l'impression curieuse de promener une touriste en vacances. La musique changea au moment où elle entra, sans transition. Quelque chose de doux et grinçant, vaguement oriental. La plupart des remueurs allaient se rasseoir. Un crâne chauve comme le sien, à la mâchoire monstrueusement carrée, avec de lourdes cernes peintes en violet, vint la chercher pour l'emmener sur la piste. Il la prit dans ses bras et elle accepta de mimer le flow. Il ne disait rien, plaquant simplement son corps contre le sien, avec un vague balancement. « On se connaît ? » demanda Malia, curieuse d'entendre sa voix. Il émit un petit rire. « Je ne suis pas tel que tu me crois. » « Alors, quelle importance ! » Bien sûr, ce n'était pas une question à poser. Pour le physique, elle était en progrès, mais elle se sentait toujours aussi gourde à l'intérieur. En tout cas, la voix n'était pas familière. « Nous n'avons rien en commun. » « Je suis une étrangère, » lui dit-elle, obéissant à une intuition qu'elle ne comprenait pas. « Bien sûr, » répondit-il. Elle se tut, n'ayant plus rien à dire. Il lui palpa vaguement les seins. Elle eut envie de rire comme si elle venait de remporter une victoire. « C'est bien beau tout ça, » lui chuchota-t-il à l'oreille. « Coussin ! » répondit-elle laconiquement. Il approuva de la tête, s'écarta un peu et parut se désintéresser d'elle jusqu'à la fin du morceau. Là, il lui fit un petit salut et l'abandonna au milieu de la piste. La martienne au bonnet de bain était assise, tout à côté, sur un canapé. Près d'elle, riant avec un air émerveillé qu'elle ne lui avait jamais vu, il y avait Alain. Alain, masqué, grimé, bouffi. Alain, vêtu d'un sac informe. Alain qui ne la regardait pas, qui ne voyait que sa voisine. La jalousie lui déchira le cœur. Elle alla se planter en face d'eux. Alain leva les yeux et poussa un cri joyeux, puis la fit asseoir sur ses genoux, l'embrassant avec tendresse. « Malia, enfin ! Et tu as choisi justement ce soir pour changer ? C'est merveilleux ! » Il parlait d'un air un peu égaré. Elle sentit l'alcool dans son haleine. La martienne restait imperturbable. Alain lui serra la main avec force. « Tu as compris, n'est-ce pas ? » « Tu es une autre, » fit-il avec un accent presque mystique. « Tu n'as plus peur de la différence. Tu la cherches. » La différence. Elle sentit soudain qu'elle n'en était qu'au début. Il faudrait aller bien plus loin. Elle irait. « Je n'ai pas peur, » affirma-t-elle. « Tu es prête pour l'inconnu ? » continua-t-il, comme s'il ne l'avait pas entendu. « Tu veux laisser entrer les anges ou les démons ? » Il se tue. Elle attendit, soudain envahie par la terreur qu'il la laisse à mi-chemin. « Que dois-je faire ? » murmura-t-elle enfin. « Juste ce que tu as fait. Devenir autre. Modifier ton visage et ton corps. Laisser glisser un peu ton vieux manteau d'humanité. Lorsque nous serons nombreux, les autres, les vrais, pourront enfin arriver. Ils pourront se mêler à nous. Personne ne saura les reconnaître. » Il était très calme maintenant. Il parlait avec une détermination farouche. « Comprends-tu ce qui se passerait si nous ne les aidions pas ? S'ils se présentaient officiellement, ouvertement pour ce qu'ils sont ? Les gouvernements ne prendraient pas de risque. Méfiance, prudence, ils n'auraient aucune chance. Nous les aiderons à s'infiltrer. C'est le seul moyen. Tu... » Malia n'avait plus de souffle. « Tu crois que des extraterrestres vont arriver ? Qu'ils vont débarquer sur terre ? Ils sont déjà là ? Ils sont arrivés ? » Malia regarda Alain, puis la fille, la martienne sourit lentement. Ses dents étaient noires, d'un splendide noir d'ébène. Ça nous donne une idée de ce qu'écrit Sylvie, c'est-à-dire, c'est toujours un petit peu la rencontre de l'autre, essayer de connaître l'autre, d'aller vers la différence plutôt que de la rejeter. Alors, il y a des histoires avec des extraterrestres, mais il y a aussi des histoires avec des êtres humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !